Une femme, il faut savoir qu'elle utilise des tampons 11 000 fois dans une vie. Aujourd'hui, on aimerait concrètement savoir qu'est-ce qu'il y a dans les tampons. Que les industriels listent les ingrédients, que ce soit clair, comme pour l'industrie cosmétique, comme pour un gel douche, que ce soit pareil. Et de l'autre côté, je pense que les scientifiques doivent s'emparer de cette question du tampon. Je ne vais pas jouer aux apprentis sorciers et dire que les tampons sont dangereux. Je ne peux pas me permettre de faire ça. C'est un produit qui existe depuis les années 60, qui est sur le marché. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'on a fait des analyses, il y a des informations qui existent qui font que c'est inquiétant. La chose qu'on sait, encore une fois, avec certitude, c'est le syndrome du choc toxique. Ça, on sait que, dans des conditions particulières d'utilisation du tampon, de composition particulière du tampon, on sait que ça peut provoquer des chocs toxiques. Ensuite, le reste, ce sont des signales d'alarme où on se dit « Ah, peut-être ». Il y a peut-être un problème de fertilité. Il y a en tout cas aujourd'hui des études qui montrent que phtalates et femmes égale problème d'infertilité. Si on trouve des phtalates dans les tampons, question. Il y a des études qui existent. Il se trouve que celles qui utilisaient le plus de tampons étaient celles qui avaient le plus d'endométriose. Il y a une étude. Est-ce qu'il ne serait pas bon de mener plus d'études scientifiques ? Je pense qu'il y a une grosse, grosse part de lobbying de la part des industriels. Il y a eu plusieurs parlementaires au fil des ans qui ont posé des questions à la Commission européenne. Est-ce qu'on peut lister ? À chaque fois, on leur dit « Fin de non-recevoir », on leur envoie une fin de non-recevoir. Non, non, il n'y a pas de problème. Les produits sont… Moi, je pense qu'il y a une autre explication. Je pense qu'on ne peut pas comprendre ça si on ne comprend pas le tabou autour des règles. On a ces normes de la féminité où on doit être bien, propre sur nous, contrôlé. Le sang, c'est tout sauf ça. C'est hors de contrôle. C'est quelque chose qui se voit. C'est « Ah, attention ! » Donc, du coup, je pense que les fabricants ont profité de ce tabou pour, en gros, dire « Très bien, on continue. On est dans notre coin. Tout va bien. On fait nos petits produits. » Donc, c'est aujourd'hui, je pense, aux femmes de dépasser ce tabou, de dire « Voilà, les règles, c'est quelque chose de normal. On utilise des tampons. Nous avons le droit d'avoir ces produits-là qui, en effet, ont libéré la femme, mais pas dans n'importe quelle condition. Nous avons besoin de les utiliser, mais en sachant que ce sont des produits sains, et c'est aux industriels aujourd'hui de nous prouver ça. Et c'est aux législateurs d'imposer une loi, comme pour l'industrie cosmétique, de leur imposer une bonne fois pour toutes, de lister ces composants sur les boîtes.